Dans la vidéo précédente, nous avons fait un exercice à Rotterdam avec l'annuaire anglais. C'était un port principal, un port standard, avec une cour particulière qui a mis en évidence les erreurs qui peuvent être engendrées par l'annuaire des marées et la méthode anglaise. Pour finir, on va voir un exemple de port principal à Southampton. Un peu comme Saint-Malo et le Havre dans l'édition française, Southampton est de nombreux ports sur la côte sud de l'Angleterre. Ils sont traités avec, non pas la courbe et les prédictions classiques, mais des tableaux spécifiques. Comme ce sont des ports principaux, ils ont aussi une courbe, des prévisions qui servent aux ports attachés au voisinage de ces ports. Mais si on est dans le port de Southampton, par exemple, il faut utiliser le tableau des hauteurs horaires, exactement comme Saint-Malo ou de Havre. Il s'agit de l'exercice numéro 6. Le 28 avril 2006, près de Southampton, un plaisancier français observe à la marée descendante que la crique, où il vient de jeter l'encre pour le déjeuner, est fermé par un seuil qui émerge à 16h TU plus 2. Calculez la sonde de ce seuil. Comme d'habitude, on va rassembler les informations nécessaires à cet exercice. Notre plaisancier voit qu'il y a un seuil à la sortie de la baie où il a jeté l'encre. Voilà le zéro hydro, le fond et le seuil qui ferment la baie pour maintenir en eau un port et permettre au navire de rester à l'eau et non pas échouer pendant la marée basse. Et donc ce seuil arrive exactement au ras de l'eau. Au niveau du seuil, à 16h TU plus 2, la profondeur est exactement égale à zéro mètre. C'est aussi la somme de la hauteur de l'eau et de la sonde. Donc à 16h TU plus 2, la sonde est égale à moins la hauteur d'eau. Donc on va chercher cette hauteur d'eau, à 16h TU plus 2, pour connaître exactement la sonde sur ce seuil. Dans une deuxième partie du problème, on pourrait imaginer, chercher connaissant la sonde sur le seuil, à quelle heure on pourra sortir de la baie, etc. Donc on cherche la marée en courant aux alentours de 16h TU plus 2 à Southampton le 28 avril 2006. Ici, qu'importe si c'est une marée montante ou descendante, d'après les situations décrites, ce serait une marée descendante, puisqu'on vient de s'apercevoir que le seuil découvre. On cherche une marée en courant autour de 16h TU plus 2 à Southampton le 28 avril 2006. D'après l'extrait pour Southampton, on voit tout d'abord une courbe de marée avec une forme qui est loin d'être sinusoïdale, donc une longue étale de pleine mer, une marée descendante assez rapide, puis une marée montante qui fait des changements de pente, et une différence entre vivos et mortaux, surtout au début de la marée descendante et pendant la marée montante. Cette courbe est centrée sur la basse mer, et dans le tableau des hauteurs horaires, on voit que le flux d'horaire ici, c'est UT, TU plus 0, ça veut dire que notre 16h TU plus 2, il va falloir le convertir en TU plus 0, ce qui fait 14h. En plus de ça, on a un tableau des hauteurs horaires, donc ça c'est la même situation que Saint-Malo et le Havre dans l'annuaire français, et quand on est dans le port de Southampton, il faut utiliser exclusivement ces informations, et surtout pas la courbe et l'autre tableau des hauteurs des heures de pleine mer et basse mer. Donc si on est exactement sur une heure pleine, comme dans notre exercice, on va lire directement la valeur. En revanche, si on est au milieu d'un intervalle, par exemple à 7h25, ou bien qu'on cherche une hauteur intermédiaire entre deux valeurs notées sur le tableau le jour qui nous intéresse, à ce moment-là, on considère que pendant une heure, le changement de hauteur se fait de manière linéaire. C'est une approximation dont l'erreur est tout à fait tolérable. Alors, ce qui nous concerne le 28 avril à 14h TU, ce tableau est aussi en TU, on va chercher les lignes du 28 avril à 14h. Donc ce jour-là, on lit une hauteur de 4,2 mètres. Et donc, la sonde est égale à moins 4,2 mètres sur le seuil que le plaisancier voit découvrir pendant la marée descendante. Dans le cas de ce genre de port, la résolution est assez rapide. Si on avait une hauteur intermédiaire ou une heure intermédiaire, on aurait dû faire une interpolation linéaire. Pour conclure ce chapitre 17 sur les ports principaux avec l'annuaire anglais, quelques remarques. On a comparé le port de Rotterdam dans l'exercice précédent. Et on a travaillé avec le port de Rotterdam. Et je voudrais le comparer avec les documents français. Dans le port de Rotterdam, on avait une courbe assez complexe. L'intérêt du document anglais, c'est que le traitant comme un port principal, on avait la courbe et les heures et hauteurs avec des commentaires. Dans le cas de la nuit en français, on n'a pas autant d'informations. Rotterdam, pour le chôme, est un port rattaché. Et on a très peu d'informations. Dans le TD 17, la nuit en français avec les ports rattachés, on voit que Rotterdam est rattaché à Dunkerque. Et il n'y a pas plus d'informations qu'un port classique, et si ce n'est un nota. Pour Rueck-Vanolant et Rotterdam, le nota numéro 2 précise que dans les ports, dans ces ports-là, il existe un phénomène de double basse-mer, que les données se rapportent au premier minimum des hauteurs. Ça signifie que, quand on va comparer la courbe de Rotterdam avec les informations qu'on pourrait imaginer dans la nuit en marée français, on a un avertissement sur l'existence d'une deuxième basse-mer, mais on n'a aucune information sur la surélévation, la hauteur au milieu, et la durée de cette basse-mer. Si bien qu'on va nous donner les corrections d'heures et de hauteurs pour connaître la pleine mer en heure et hauteur, la basse-mer en heure et hauteur, mais on ne saura absolument rien sur la deuxième. Si on imagine la surélévation comme ceci, et qu'on travaille avec un modèle sinusoïdal, on peut avoir des très mauvaises surprises dans la nuit en français. Il reste que cette hauteur de marée à Rotterdam est assez faible, aux alentours d'un ou deux mètres, donc l'erreur en décimètre sera assez faible, mais ça peut suffire à engendrer un échouement si on n'a pas pris une marge de sécurité plus importante dans le pied de pilote. Deuxième comparaison entre la nuit en marée anglais et la nuit en marée français avec le port de Southampton. On vient de faire l'exercice juste dessus. On voit cette courbe assez compliquée, et dans la nuit en français, on nous donne un peu d'informations. Southampton dans la nuit en français est un port rattaché calculé avec DIEP, et on a des corrections d'heure et de hauteur, et un OTA, le petit 1, qui nous indique cette fois que les données se rapportent au premier maximum des hauteurs, car il existe un deuxième maximum, postérieur de deux heures environ, et dont la hauteur est approximativement inférieure de 0,3 m. Si on regarde sur la courbe de Southampton, deux heures plus tard et 0,3 m plus bas, ça correspondrait à peu près ici à un deuxième maximum, postérieur, de deux heures et 30 cm plus bas. Donc, avec la nuit en français, on aurait, à l'aide des corrections, une heure et une hauteur de passe-mer, et un avertissement disant, attention, retirez 30 cm, ajoutez deux heures, et là, vous avez un deuxième maximum. Pour finir l'exercice, il faudrait chercher, est-ce qu'on est entre les deux premiers maximum, ou entre le deuxième maximum, et le minimum. Et à ce moment-là, considérez un modèle sinusoïdal, ce qui donnerait une courbe, avec cette allure-là. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici. En revanche, on n'a aucun avertissement sur l'allure de la courbe ici. Donc, le modèle sinusoïdal, il se contenterait d'imaginer une marée comme ceci. On pourrait avoir une surprise dans le cas d'un échouement qui serait une bonne nouvelle, mais dans le cas de le passage sous un pont qui serait une mauvaise surprise. Voilà, donc, moralité, quand vous avez le choix entre plusieurs annuaires des marées à bord, privilégiez celui où le port que vous cherchez est traité comme un port principal. Et s'il n'y a pas le choix, prenez celui qui vous semble le plus intéressant. Pour vous aiguiller, sachez que la nuire du chôme indique une marge d'erreur. La marge d'erreur indiquée, c'est 10% du marnage, en particulier à mi-marée. La précision est un peu meilleure quand on est au voisinage de pleine mer et basse mer. En revanche, dans la nuire des marées anglais, il n'y a aucun avertissement sur la précision. Quand il n'y a pas de précision indiquée, c'est souvent que l'erreur peut être beaucoup plus grande. Après le TD-17 et les ports standards dans la nuire anglais, il nous restera à voir dans une prochaine vidéo le TD-18 avec les ports secondaires.